Ça va lui permettre de se replacer autour de la 4, 5ème place, avec un saut à 15, 20, 15, 30 environ. La finale du 200 mètres, messieurs, à l'écran, vous avez vu au couloir numéro 8, le deuxième des championnats de France, U23 sur 200 mètres cet hiver à Lyon de l'EFS Reims, athlétisme géant, Géane Anissé. Au couloir numéro 7, en temps Grand Mulhouse, athlée, premier des championnats de France, indoor cet hiver sur 200 mètres à Lyon, Théo Chaube. Au couloir numéro 6, Tazzo de Villers, 76, Dominique Lasconi. Au couloir numéro 5, en temps de Franconville, Sésame Baldoise, le troisième du 200 mètres cet hiver à Lyon, Maxime Lancelot. Au couloir numéro 4, Nancy, athlétisme métropole, Noah Bebi. Au couloir numéro 3, Club Pélé, un record personnel, 20, 81 sur la distance, Roberto Lerandi. Au couloir numéro de Vie, au Grand Air de Saint-Mauré, Edmilson Varela. Et au couloir numéro 1, le champion de France, et les 200 mètres, indoor à Mirama cet hiver, Paul Tritaine. Attention au chronomètre, on a eu tout à l'heure Noah Bebi qui nous a fait un 20-64, vent nul, en contrôlant complètement les 30, les 20 derniers mètres. Ça sent probablement le record personnel, alors le vent est un peu tombé, donc c'est bon signe, ça veut dire que la performance risque d'être homologuée. On va voir comment ça évolue, mais c'est plutôt une bonne nouvelle finalement. Le champion de France l'an passé sur la distance, Emmerich Priam, il avait réalisé 21,17 secondes, la meilleure performance française de la saison sur 200 mètres chez les espoirs, 20 secondes, 81. On peut rappeler la performance de Yann Otu, qui a un champion d'Europe U18, 21,10, pour vous donner une idée. Pas de faux départ sur ce 200 mètres, messieurs, et c'est déjà parti très vite pour Noah Bebi, dans C-Athlétisme Métropole. Attention au chronomètre, oh attention ! Et la deuxième place pour autant, 3 conditions, c'est l'âme 20 droite, 19 secondes, 81. Vend régulier, incroyable. Le vent est régulier pour Noah Bebi, record personnel explosé pour Noah Bebi, l'ancien athlétisme Métropole. 19,89. Pour Maxime Lancelot, 20,65, à la deuxième perte, Johanna Bebi, l'ancien athlétisme. Record de Maurice, évidemment, record national. Record évidemment pour Bebi. Quelle performance sur ce 200 mètres, messieurs, on l'a dit depuis hier. La piste d'Albi. La piste d'Albi est magnifique et sublime, les performances des athlètes. Bon. Quelle impression. 13,89. Quel chrono sur ce 200 mètres pour Noah Bebi ? 19,89, pardon, dixième performance mondiale de l'année pour Noah Bebi aujourd'hui, Albi. Exceptionnelle performance de Noah Bebi aujourd'hui. Le titre de champion de France pour Maxime Lancelot avec un record personnel à la clé, évidemment. C'est des performances canons. Et il n'est pas impossible que la piste d'Albi devienne la place to run dans les années à venir. Parce que là, franchement, les chronos sont incroyables. Johanna Nice qui va prendre la médaille d'argent avec un record personnel également. 20,73. Et Roberto Laurenti qui va prendre le bronze en allant en bas de son record personnel également. Et c'est la saison de baisse également pour Théo Chaupe de l'entente Grand Mulhouse-Athlée. Pour Noah Bebi, vos accomplishments s'il vous plaît. 20,65 pour Maxime Lancelot. Les chronos qui s'affichent sur votre écran. Plus 1,3 mètres par seconde. Le vent était parfait pour cette finale du 200 mètres, messieurs. Et on rappelle que Noah Bebi a non seulement couru la série tout à l'heure, mais il a aussi couru le 4x100 mètres avec le relais de Nancy. Et il claque là, 19,89. Ça sera la performance la plus impressionnante à la table hongroise, c'est sûr, de ces championnats. Regardez cette fin de course de Noah Bebi. 13,99,89.